Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode « Live from the heart » pour vivre et contribuer depuis l'espace du cœur. Je suis Anne-Claire Meret et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier sur le thème de l'abondance et en fait j'ai récolté des questions sur Instagram, il y a ça je crois une quinzaine de jours ou trois semaines et j'ai décidé de tout simplement répondre aux questions via un podcast parce que je trouve ça plus pratique, j'ai plus de temps pour expliquer que sur une story et comme je suis coach je vais vous aider en fait en répondant à ces questions, en proposant des questions et des propositions pour vous aider à changer de perspective sur certains thèmes en lien avec l'abondance et peut-être que ça vous aidera, vous aussi qui travaillez sur ce thème parce que certainement que vous êtes là à travailler également sur ce thème et que je ne suis pas la seule parce que c'est un thème qui est vraiment important si on veut être épanoui sur tous les plans et je suis heureuse d'en parler et de plus m'en cacher. Alors, première question, je n'ai pas préparé les réponses donc on va voir ce qui sort, j'aime bien quand c'est spontané. Comment faire pour ne pas être focus sur l'argent ? Moi il y a une question que j'aime beaucoup, c'est si tu avais tout l'argent et le temps du monde, que ferais-tu et qui serais-tu ? Et à partir de là, fais ça et sois cette personne. Et si tu continues à vivre comme ça, l'argent ce sera une conséquence d'avoir vécu en fait connecté à qui tu es pleinement. Donc si ça peut vous aider, allez-y. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour moi dans mon rapport à l'argent ? Oui, en fait pas un, mais je pense qu'il y a eu plein de déclics au fur et à mesure, il y en a encore tous les jours. Je dirais que j'ai eu des beaux déclics quand j'ai vu des gens qui étaient moins compétents que moi gagner plus d'argent que moi, juste parce qu'ils avaient un meilleur mindset, qu'ils étaient moins dans le doute de leur capacité, moins dans le perfectionnisme et juste ils se lançaient, ils étaient capables de fixer tout de suite des prix plus hauts, des choses comme ça, quand j'ai vu des gens s'autoriser et pas moi, je me suis dit mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas en fait. Moi j'ai fait des formations plus longues, j'ai plus de pratiques, j'ai plus d'expériences et je me disais c'est pas possible en fait, c'est juste le mindset. C'est juste, eux ils se sentent qu'ils sont capables et moi je sens que je ne suis pas capable, donc leur réalité est différente de la mienne. Ça, ça a été un électrochop pour moi. Encore maintenant, je vois des personnes qui sont très audacieuses et en fait parfois ça m'irrite et c'est mes enseignants, ces gens-là. Comment je me donne l'autorisation de rêver plus grand ? Ben un peu de ce que je viens de dire là déjà et puis je joue beaucoup à un jeu dont j'ai déjà parlé je crois dans l'épisode numéro 6 de l'évolution de mon rapport à l'abondance, c'est je joue à wouldn't it be nice if ? Et donc ce serait pas bien, ce serait pas top, si, ce serait pas fantastique, si. Et donc je joue beaucoup à ça avec Christian à la maison mais aussi avec des amis et donc on vient ramener cette petite phrase, cette petite question et on fait en ping-pong. Donc wouldn't it be nice if ? Si j'avais le double de participants à mon prochain programme. Wouldn't it be nice if ? Notre prochaine maison était deux fois plus spacieuse et qu'il y avait de la place pour avoir des chiens. Wouldn't it be nice if ? On prenait un super bel hôtel magnifique et qu'on avait une upgrade. Hop, vous voyez ? Et en fait petit à petit ça permet de jouer avec les possibles, ce qu'on fait pas forcément en fait sur une base quotidienne parce qu'on repart très souvent, et ça je vais en reparler je pense tout à l'heure parce que j'ai eu des questions qui me donnent envie de parler de ça, c'est on repart souvent d'un ancrage du passé quand on veut créer notre présent et notre futur au lieu de partir depuis autre chose en fait, carrément autre chose, carrément carrément autre chose. Et là tout devient possible. Voilà, donc je vous invite à jouer à ce jeu. Alors une question très directe que j'ai reçue c'est combien je dépense pour ma vie perso par mois ? En ce moment je pense donc à Bali depuis notre nouveau chapitre on doit être autour de 4500 euros pour deux par mois. Mais au Costa Rica on était autour de 10 000 euros pour deux par mois. Et voilà. Donc je parle au niveau couple parce que du coup c'est plus facile à visualiser pour moi dans l'ensemble parce qu'on partage tout. Mais c'est voilà un petit peu la fourchette. Question suivante, l'abondance peut-elle nous enlever notre liberté ? Non. L'abondance pour moi c'est la liberté, ça ferait partie de la liberté. Par contre l'argent peut t'enlever ta liberté selon les croyances que tu as à propos de lui. Tu vois, si tu as des croyances qui sont très étouffantes à propos de l'argent, si tu en as beaucoup, effectivement ça va t'enlever ta liberté. Donc là il y a un boulot à faire pour recalibrer tes croyances. Question suivante, quelle était ma croyance à propos de l'abondance qui était la plus forte ? Certainement, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Ouais, ça c'est un truc que j'ai beaucoup entendu avec des parents fonctionnaires qui ont travaillé toute leur vie, même boulot, voilà, même rythme, pas choisir les gens avec lesquels ils travaillent, revenir, critiquer un peu comment ça se passe, mais pas changer. Mais de toute façon l'argent ne pousse pas dans les arbres, donc si c'était si facile ça se saurait, vous voyez, un peu cette mentalité-là. Aujourd'hui, avec qui je suis, je sais que c'est faux. Alors littéralement l'argent ne pousse pas dans les arbres, il n'y a pas des arbres à billets. Je ne suis pas non plus, je ne vois pas ça encore dans mon niveau de conscience, vous voyez, ce n'est pas comme si je tendais le bras et que je pouvais attraper comme un fruit un billet. Mais si on fait cette analogie, juste la métaphore de l'abondance et de la nature, pour moi l'abondance est un état naturel, vivant, et elle est tout autour de nous, et c'est nous qui nous en coupons, comme quand on se coupe de la nature. Et je pense même que l'argent et l'abondance cherchent toujours à nous rejoindre, mais c'est nous qui fermons la porte et qui ne faisons pas un pas vers l'abondance. Voilà, on est bloqués, on est crispés, on est contrôlants, voilà, et c'est pour ça que ça n'arrive pas. J'en suis persuadée. Question d'une personne qui a fait « Make money from the heart » et qui demande combien de temps le programme est disponible. Alors, mes programmes, ils sont disponibles deux ans, mais je pense que ce qu'on va faire, au bout d'un moment, parce que là, ça fait un peu moins de deux ans qu'on a lancé « Make money from the heart » le premier, je pense qu'au bout d'un moment, on va faire la possibilité d'accéder à une version « neutre », entre guillemets, c'est-à-dire sans les Q&A. Donc, au-delà des deux ans, on va certainement créer une version neutre où il y a juste le programme enregistré, sans l'accès au Q&A, donc les questions-réponses avec moi, parce que ça, c'est un espace plus privé, en fait, pour chaque personne qui fait, par exemple, si vous faites la saison 3, vous n'avez pas accès aux questions-réponses de la saison 2, où les gens ont pris la parole, où ils ont eu des groupes de travail avec leurs camarades de promo, vous voyez, en fait, je ne veux pas mélanger les différentes promos, parce qu'il y a un niveau de vulnérabilité et de révélation personnelle dans les groupes qui sont importants pour moi et que je tiens à conserver. Donc voilà, je pense qu'on va créer une version neutre, sans les Q&A, et on donnera accès aux personnes qui sont au-delà des deux ans pour que vous puissiez garder accès. Je pense que c'est chouette, parce que la plupart des exercices que je propose, c'est bien de les refaire, en fait, parce que l'évolution du rapport à l'argent, il n'est pas linéaire et il y a des choses à nettoyer encore au fil du temps, et c'est bien de pouvoir y revenir. Ensuite, qu'est-ce que je recommande de consommer comme contenu ? C'est-à-dire les livres, des livres audio, des podcasts, etc. Alors ça aussi, ça c'est dans mon programme Make Money From The Heart, en fait, il y a des ressources que je partage. J'en partage aussi si vous êtes dans ma newsletter mensuelle, le premier ou le deux de chaque mois, parfois le trois ou le quatre, j'essaie d'envoyer une newsletter dans laquelle je mets mes lectures du mois, et je lis toujours des choses sur le succès, l'abondance, libérer ses blocages, créer sa meilleure vie, etc. Donc si vous suivez mes newsletters, vous avez là des super ressources tous les mois. Sinon, qui j'aime bien suivre, peut-être je peux juste parler de qui j'aime bien suivre sur les réseaux sociaux et qui ont peut-être aussi écrit des livres et tout, qui ont des programmes. J'aime bien Amanda Frances, après que je l'ai trouvée très irritante pendant tout un certain temps. Aujourd'hui, je la trouve très intelligente, vraiment. Elle m'a ouvert, comme elle s'autorise, en fait, je m'autorise, c'est juste génial. Amanda Frances, j'ai bien aimé son livre Rich As Fuck. Cara Alwil, avec qui elle a créé le programme Self Published, que j'ai fait avant de devenir best-seller dans mon dernier livre, How to Succeed as a Wellness Entrepreneur. Merci les filles, merci Cara, merci Amanda. Donc, j'aime bien. J'aime bien ce qu'elle dit dans ses livres, Cara Alwil, mais je n'aime pas son style sur Instagram. Je l'ai mis dans ma dernière newsletter, je crois. C'est intéressant de voir comme il y a des personnes qui parlent d'argent, qui méritent, et en même temps, si j'arrive à dépasser le vernis, derrière, je suis d'accord. En fait, je suis d'accord avec le fond, je suis d'accord avec tout ça, et ça me fait bosser sur mon jugement des autres, en fait, et dépasser ça. Et j'aime bien aussi Manifestation Babe, Catherine Zenkina. Je la trouve drôle, smart, par exemple. Voilà, spontanément, voilà, qui j'ai envie de partager. Ensuite, est-ce que c'est possible d'être dans l'abondance pour tout, sauf pour l'argent ? Eh bien, justement, je crois que c'était récemment, j'ai écouté un podcast de Manifestation Babe, elle a des super podcasts, je vous invite à les écouter, où elle disait qu'elle était abondante dans plein de choses avant d'être abondante dans l'argent. Par exemple, elle gagnait des cadeaux, elle était capable de manifester des voyages, de manifester des bons d'achat, des choses comme ça. En fait, mais jamais vraiment de l'argent, en argent qui pouvait rester sur son compte, en argent qu'elle pouvait investir et tout ça. Et donc, elle a bossé là-dessus. Et c'est qu'il y avait des limitations, en fait, il y avait des croyances limitantes, il y avait des blocages conscients et inconscients sur lesquels elle a dû aller explorer et libérer pour pouvoir libérer ça. Moi, je dirais, toi qui as posé cette question, si tu es dans l'abondance pour beaucoup de choses, sauf pour l'argent, en fait, tu as certainement déjà fait un beau chemin et ça veut dire que le chemin est déjà ouvert pour toi, tu vois. Maintenant, il y a juste à aller voir quels sont les derniers cailloux qui restent dans tes chaussures et une fois que tu les auras enlevés, tu vas être inarrêtable. Donc, keep going, keep going. Ensuite, comment aider les personnes âgées à la retraite à augmenter leurs revenus ? Alors, cette question, quand je l'ai vue, elle me fait sourire parce qu'en fait, pour moi, ce n'est pas du tout une question d'âge. En fait, tu peux augmenter tes revenus n'importe quel âge, n'importe quelle circonstance de vie, tu peux le faire tout le temps, en fait. Donc, ce que j'explique dans Make Money From The Heart, c'est qu'il faut travailler sur ses ressources, ses talents naturels, ses compétences et sa capacité à voir les opportunités, à changer de regard, en fait, sur l'abondance qui est tout autour de nous, mais qu'on n'est pas capable de voir et de co-créer avec la vie. Et l'âge n'a absolument rien à voir, en fait. Tu peux avoir 20 ans, 12 ans ou 8 ans, avoir autour de toi, être capable de percevoir et de créer des opportunités d'abondance. Tu peux avoir 25 ans, 35, 39 trois quarts comme moi. Tu peux avoir 70, 90. En fait, on s'en fiche, ça ne change rien. C'est une croyance limitante qui t'a fait poser cette question. Ensuite, comment je fais pour ressentir de l'abondance dans les moments les plus difficiles ? Alors, je vais répondre avec quelque chose que Regan m'a enseigné, ma coach. C'est la respiration, en fait. Elle nous demande à un moment et à un exercice qu'elle nous propose, c'est comment on se comporterait si on considérait que l'abondance était comme de l'air. En fait, on respirerait sans retenir notre respiration. On ne retiendrait pas non plus notre respiration en apnée comme si on n'allait pas avoir d'air demain ou après-demain. En fait, on respirerait normalement en sachant qu'en fait, il y aura toujours de l'air parce qu'on ne considère pas qu'à un moment, il n'y en aura plus. C'est très rare. Je ne pense pas qu'il y ait des gens autour de moi qui retiennent leur respiration parce qu'il y aura des moments de disette d'air. Il n'y en a pas, en fait. Donc, tout simplement, pour ressentir de l'abondance dans les moments les plus difficiles, c'est se recentrer sur notre capacité à respirer et à ne pas se crisper. Et puis, peut-être un deuxième tuyau, ce serait la gratitude. En fait, être ici et maintenant au présent pour tout ce qu'on a. Et bien souvent, l'angoisse du manque d'abondance, il est plus en lien avec demain, après-demain, après-après-demain, en fait, avec des futurs hypothétiques catastrophiques et pas dans l'instant, là, maintenant. Comment déculpabiliser par rapport à notre statut de blanc favorisé ? Alors, au risque de choquer certaines personnes, je ne me sens pas blanche favorisée. Peut-être parce que je ne suis pas 100% blanche. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je suis d'origine marocaine et ma grand-mère a grandi dans une grande pauvreté. Et une autre partie de ma famille a aussi pas mal trimé. Moi-même, j'ai toujours bossé depuis 16 ans, en fait, où je faisais des petits boulots. Et puis 18 ans, je faisais des boulots reconnus, officiels. J'ai toujours travaillé. Je ne sais pas si ce serait différent si on m'avait tout donné. Donc, peut-être toi qui as posé la question, peut-être que tu as eu beaucoup d'argent de poche, que tu n'as pas eu besoin de travailler, peut-être qu'on t'a aidé dans tout, que tout a été payé, ton appart, tes études, tout ça. Je connais des personnes dans ce cas-là à qui on a tout donné et pour qui la vie n'a pas forcément été plus facile que pour moi, même parfois plus difficile. parce qu'il y a vraiment ce côté, je ne mérite pas ce que j'ai eu gratuitement, en fait, ce qu'on m'a donné sans que j'ai besoin de travailler. Je connais même des personnes qui ont fait avec Moniflamme d'Arendt parce qu'elles cherchaient un apaisement qu'elles sont venues trouver dans le programme pour aller s'interroger sur leur croyance, sur leur relationnel avec l'argent. En fait, il y a toute une relation à retisser, à recréer. Donc, explore, pose-toi les bonnes questions, va explorer dans ton passé, dans le passé de ta famille pour pouvoir te libérer de tout ce que tu crois être vrai entre toi et l'argent pour pouvoir réécrire votre histoire. Et puis, j'ai envie de conclure en disant que tu ne servirais pas le monde mieux si tu étais fauché. Et même, j'irais plus loin, en fait, tu ne seras jamais assez fauché pour améliorer le sort du monde et des personnes plus pauvres que toi. Alors qu'en fait, si tu avances et que tu arrives à trouver une forme de sérénité et d'apaisement en lien avec l'abondance qui t'a été donnée peut-être gracieusement par la vie, par la grâce, juste c'est un cadeau de la vie, c'est une carte qui t'a été distribuée comme d'autres ont un joli sourire ou des grandes jambes ou peu importe. Justement, quand tu l'auras acceptée, peut-être que c'est là où tu pourras te saisir de la puissance, de l'abondance et de la magie qu'elle peut créer autour de toi. Tu vois ? Une fois que tu as fait la paix avec ça, comment tu fais pour démultiplier ton abondance comme tu démultiplierais le pain et le vin pour le partager autour de toi dans toute ta générosité et dans toute la magie que tu peux créer avec elle ? Voilà, j'espère que ça t'aidera. Qu'est-ce que je pense des voeux de pauvreté ? Alors, voeux de pauvreté, pour expliquer un petit peu, je pense que ce que la personne voulait dire dans cette question, c'est qu'est-ce que je pense des vies passées qu'on a pu vivre avant cette vie-là ou en parallèle, si on considère que toutes les vies sont vécues en parallèle et que le temps n'existe pas. Dans certaines vies, on peut avoir fait des voeux de pauvreté ou même dans celle-ci d'ailleurs, conscient ou inconscient, parce que pour garder la loyauté avec une personne en particulier ou un groupe duquel on se sentait proche, etc., on a fait le voeu de rejeter l'argent, l'abondance sous toutes ses formes et dans cette vie-là, on continue de perpétrer, de se fouetter et de ne pas accueillir l'argent ici et maintenant, je pense que c'est une réalité pour des personnes et que c'est intéressant d'aller explorer d'où ça vient tout ça et de s'en occuper en transgénérationnel, donc d'aller voir des thérapeutes transgénérationnels pour aller bosser là-dessus. Vous pouvez le faire, il y a plein de thérapeutes qui le font. Moi, je l'ai pas mal travaillé avec Améio Malm et avec Pierre-Antoine Catrice, alors pas spécifiquement sur le thème de l'argent, mais d'autres voeux de loyauté, de choses comme ça que j'ai pu avoir dans ma vie, donc aller chercher les personnes compétentes pour vous aider à faire le chemin, c'est important. Il y a des choses qui sont cachées, qui sont tapies dans l'ombre et qu'il faut aller dénicher et libérer. Donc, occupez-vous de ça avec les bonnes personnes. Question suivante, comment je gère les critiques sur le fait d'avoir beaucoup d'argent et sur les jugements comme le fait d'avoir une femme de ménage ? C'est drôle cette question. Pour moi, le fait d'avoir beaucoup d'argent et d'avoir une femme de ménage, par exemple, c'est pas teinté de quelque chose de négatif, c'est un fait. C'est un fait que j'ai de l'argent sur mon compte, dans mon compte perso, dans mon compte d'entreprise, c'est un fait que j'ai une femme de ménage. En fait, et j'en suis fière et j'en suis heureuse. Je crée des emplois, j'aide les gens à vivre leur vie, à payer les études de leurs enfants. Ils m'aident, je les aide. En fait, c'est juste... En fait, je me sens à l'aise avec ça. Si vous avez posé cette question, vous qui avez posé cette question, et elle n'a pas été posée qu'une fois, elle a été posée plusieurs fois. Donc là, je l'ai citée une fois, mais elle a été posée avec d'autres mots. C'est qu'il y a un prisme négatif. Et donc, ce n'est pas à moi de m'occuper de votre prisme négatif, c'est à vous de voir pourquoi c'est teinté de négatif d'avoir de l'argent et d'avoir une femme de ménage. Et ça, c'est un thème qui est vraiment intéressant parce que moi, je n'ai pas grandi avec une femme de ménage et j'ai eu dans ma vingtaine un amoureux formidable qui était adorable, qui était d'origine franco-péruvienne et qui avait grandi dans l'argent. Et quand on a commencé à vivre ensemble, il ne faisait pas de ménage. Et moi, je faisais le ménage. Et je lui ai dit, mais ce n'est pas possible, en fait, tu ne fais pas de ménage, tu ne vois pas la saleté, tu ne vois pas, tu ne vois pas, en fait. Il dit, mais non, je ne vois pas. Moi, j'ai toujours eu des hommes ou des femmes de ménage. On devrait avoir un homme ou une femme de ménage. Quand est-ce qu'on en prend ? Et tout ça. Et pour moi, c'était inadmissible, en fait, de dépenser de l'argent pour quelque chose qu'on était capable de faire soi-même. Et puis, on a eu pas mal de disputes à ce sujet. Et puis, au bout d'un moment, il a dit, écoute, moi, je prends quelqu'un, il va faire ma part de ménage et si tu veux faire ta part de ménage, tu fais la tienne. Puis, c'est tout. Et c'est comme ça qu'il y a quelqu'un qui est venu faire le ménage, je crois, tous les quinze jours dans notre appartement et que je me suis rendu compte que c'était quand même pas mal. Et c'est là que j'ai... En fait, j'ai passé une étape, je pense. Le fait de le voir vivre et d'être complètement, en fait, dans cette abondance dans laquelle il était né, et pour lui, c'était tout à fait évident, il créait un emploi, il était à l'aise avec ça et tout, c'est là que je me suis rendu compte que c'était moi qui avais un prisme négatif parce que mes parents n'avaient pas délégué le ménage et donc, c'était juste moi qui avais ce jugement là-dessus. Mais en fait, il y a des gens qui font le ménage comme métier et qui sont heureux de trouver des familles qui sont des bonnes familles, des familles sympas, qui les payent correctement et qui sont heureux de venir remplir cette fonction-là, en fait. Et c'est juste un jugement que de se dire que c'est négatif. Donc, voilà, pour moi, c'était un chemin juste de l'accepter pour moi et aujourd'hui, c'est juste un fait. Voilà, en ce moment, j'ai Gustou qui vient à la maison, en fait, il ne vit pas avec nous mais il vient, il travaille tous les jours avec nous et il fait le ménage et d'autres choses pour gérer la maison et c'est juste génial et je suis très heureuse de ça. Quel est mon top 3 des pratiques qui m'aident à travailler l'abondance tous les jours ? Top 3. Alors, spontanément, spontanément, top 3. C'est difficile d'en choisir 3 parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui m'aident à travailler l'abondance tous les jours. L'EFT m'a beaucoup aidée, pour sûr, parce que les thèmes en lien avec l'abondance que je travaille, c'est plus ou moins chargé émotionnellement et donc pour désamorcer l'émotionnel et pour pouvoir faire circuler l'émotionnel et voir ce qu'il y a derrière et accéder à des nouvelles perspectives, l'EFT, c'est fantastique. C'est pour ça que dans le programme Make Money From The Heart, j'en ai mis dans tous les modules et qu'il y en a 10 ou 11, je ne vais pas m'empêcher, j'arrêtais pas d'en ajouter, des séances EFT, donc hyper important pour moi. Deuxième chose, c'est me poser des questions, simplement le questionnement, en fait c'est du coaching, coaching pur, poser des bonnes questions, quand tu as des bonnes questions, tu as des bonnes réponses et du coup, tu arrêtes d'être dans le même flot mental, tu vois, tu ouvres ton champ de possible quand tu arrives à changer ton discours intérieur, voilà, c'est ça. Je me pose des bonnes questions, ce qui me donne les meilleures réponses dans ma tête et ça ouvre mes perspectives au quotidien. Et puis le top 3, le dernier, je dirais que c'est vraiment le travail sur le shift, la notion d'identité, en fait, c'est qui je crois que je suis, tu vois, et avec la notion d'identité, c'est qui j'ai envie d'être, qui je choisis de créer, en fait, comment je choisis de me créer au quotidien, je l'ai un peu évoqué dans mon dernier podcast sur l'évolution de mon rapport à l'abondance et donc c'est opérer depuis un espace de qui j'ai envie d'être, depuis le futur que je perçois être possible parce que je sens que j'ai une vision dans mon cœur et arrêter d'opérer depuis le passé parce que le passé me retient, me maintient dans une façon d'être qui est en lien avec tout ce que j'ai connu, qui était limitant parce que c'est ce que j'ai vu faire par les autres mais les autres, ils ne sont pas forcément un bon exemple et je choisis d'opérer depuis un autre espace et donc d'avancer et de me réinventer. Voilà, c'est la troisième pratique, c'est la réinvention. Je vais prendre une dernière question, il y en a plus mais en fait, je voudrais juste que cet épisode reste assez court. Quel déclic, s'il y avait un déclic qui m'a permis de switcher ? Ok, déclic, c'est si ça existe dans l'univers, si quelqu'un a réussi à le créer, ce niveau d'abondance, moi aussi, je peux le faire parce que je ne suis pas plus bête qu'un autre et moi aussi, je peux le faire quel que soit mon background, quel que soit ce que j'ai vécu dans ma vie, des choses difficiles et j'en ai vécu des choses difficiles, et bien je peux je peux tout créer parce que je ne suis pas moins que les autres. Voilà, ça c'est, je dirais que c'est ça, le déclic. Et pour nourrir ça, parce que j'ai vu que ça marchait super bien chez moi, pour nourrir ça justement, je me nourris de livres inspirants, de parcours de personnes inspirantes qui ont réussi à accomplir ce qui n'avait pas été accompli avant et ça me nourrit énormément. Et je fais aussi leur programme, j'avance en fait avec des gens qui sont un pas plus loin et qui partagent généreusement leur expérience et à partir de là moi aussi en fait j'arrive à accéder à la même chose. J'en suis la preuve vivante en fait que c'est possible. Pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps, vous avez dû voir mon évolution, elle était... En fait j'ai commencé avec beaucoup de peur, avec beaucoup de limitations, j'ai commencé très humblement et je continue en fait ce chemin tous les jours à me poser des questions, à me dire mais comment, pourquoi je pense comme ça ? Qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça ? Comment je peux changer ma perspective ? Qui je serais sans cette croyance à propos de la vie et à propos de moi ? Et petit à petit je déconstruis, je déconstruis, je déconstruis pour reconstruire quelque chose de plus solide, de choisi et de plus beau et de plus grand. C'est ce que je partage avec vous aujourd'hui et c'est aussi ce que je vous souhaite, c'est ce que je vous souhaite aussi de réussir à accomplir dans votre vie, c'est déjà le cas. Moi j'ai vraiment l'impression qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses à vivre cette réalité d'abondance dans plein de domaines de vie. Moi j'ai vraiment une abondance d'amour autour de moi, une abondance d'opportunités, une abondance de joie, une abondance de santé et une abondance d'argent aussi et de succès qui est la conséquence des choix de vie que j'ai fait qui sont connectés au cœur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de challenge, je l'ai partagé récemment dans un épisode sur le stress notamment mais ça va avec le fait de vivre des vies humaines en fait, il y a toujours des challenges ils ne vont pas disparaître mais le fait, je vous avoue quand même que le fait de vivre dans l'abondance ça résout aussi pas mal de challenges, ça fait la vie un peu plus facile et ça c'est pas négligeable. Si vous aussi vous avez envie de travailler sur l'abondance, mon programme Make Money From The Heart revient début mai, ne manquez pas cette rentrée parce que la prochaine fois ce ne sera peut-être pas avant la fin de l'année 2023 voire en 2024 suivant les projets qui vont m'occuper cette année puisque j'ai eu plein de nouvelles choses que j'ai envie de faire donc rejoignez-moi c'est un programme qui est vraiment puissant qui est juste absolument génial tout le contenu du programme c'est ce que moi j'ai vécu pour pouvoir accéder à mon niveau de succès d'aujourd'hui et mon niveau d'abondance d'aujourd'hui donc tout est là j'ai partagé généreusement il y a un groupe de soutien où vous pouvez poser des questions en plus je ne cache rien je ne garde rien pour moi en fait dans ma manche moi ce que je veux c'est que tout le monde réussisse et je veux que tout le monde avance et je veux qu'on crée un nouveau monde beaucoup plus beau et qu'il soit abondant avec toutes les ressources à notre disposition pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire parce que le vrai luxe c'est le choix de pouvoir choisir de créer ce qu'on veut comme on veut et dans le respect des lois du vivant donc je vous dis à bientôt ne manquez pas le début des inscriptions pour Make Money From The Heart et plein d'amour et d'abondance vers vous si vous avez aimé cet épisode n'oubliez pas de le partager de le sauvegarder et de le noter sur Spotify et sur Apple Podcast parce que ça nous aide à être de plus en plus visibles et à toucher de plus en plus de cœur à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada